Aucune méthode de titration de la pression expiratoire positive n'a démontré sa supériorité par rapport aux autres. Après le diagnostic de SDRA, l'évaluation de la gravité de celui-ci est l'élément clé déterminant le choix du niveau de PEP. Pour cela, il est nécessaire de réaliser, si cela est possible, une gazométrie artérielle après 15 minutes de ventilation par exemple, en PEP 5 pour mesurer le rapport PaO2 sur FiO2. Évidemment, ce test ne doit pas être réalisé si le patient est déjà très hypoxémique avec une PEP supérieure à 5. Si le rapport PaO2 sur FiO2 est inférieur à 200 en PEP 5, une PEP haute est nécessaire. La première stratégie de titration pouvant être utilisée est la stratégie décrite dans l'étude express. Elle consiste à titrer la PEP pour obtenir une pression de plateau comprise entre 28 et 30 cm d'eau. Ici, la pression de plateau est égale à 19 avec une PEP à 5. On peut augmenter progressivement le niveau de PEP. On remesure le niveau de pression de plateau qui est ici égal à 23 avec une PEP 10. On peut donc poursuivre l'augmentation du niveau de PEP jusqu'à 15 par exemple, ce qui permet d'obtenir une pression de plateau à 28, ce qui est satisfaisant. La deuxième stratégie proposée par la RDS Network consiste à utiliser une table PEP FiO2. A chaque niveau de FiO2 correspond un niveau de PEP. Si le patient s'améliore, on diminue la FiO2 et donc secondairement le niveau de PEP. A l'inverse, l'augmentation de la FiO2 est associée à une augmentation du niveau de PEP. Des données récentes suggèrent que la pression motrice égale à la pression de plateau moins la PEP totale doit également être prise en compte. Dans le cas présent, la pression de plateau est à 28 et la PEP totale est à 15. La driving pressure ou pression motrice est donc égale à 28 moins 15 soit 13. Une valeur de 14 cm d'eau doit être considérée comme la valeur maximale. Outre l'effet sur l'oxygénation et sur la pression motrice, l'effet hémodynamique de la PEP choisie doit également être considérée. Pour les patients présentant un rapport PaO2 sur FiO2 compris entre 100 et 200 mmHg en PEP 5, un test d'augmentation du niveau PEP, par exemple de 5 à 15 cm d'eau, peut être réalisé pour évaluer l'évolution de la PaO2, de la pression motrice et de l'hémodynamique avec l'augmentation du niveau de PEP. Si le rapport PaO2 sur FiO2 est compris entre 200 et 300 mmHg en PEP 5, un niveau de PEP entre 5 et 10 cm d'eau peut être recommandé.